Salut à tous c'est Adrien D. Aujourd'hui mardi 20 décembre 2016 je vais répondre à une question qui m'a été posée par courriel dont voici la question. Voilà je vous mets ça en gros comme ça vous voyez. Bonjour, je me suis abonné à ta chaîne YouTube depuis peu et tu fais du très bon travail. Je voudrais savoir si tu peux faire un tuto sur les commandes à connaître pour bien utiliser Fedora Merci d'avance. Donc je lui ai demandé des petites précisions sur ce qu'il voulait et il m'a répondu j'aimerais bien un tuto sur tout ce qui touche DNF et plus si possible car j'utilise Linux Mint en ce moment et j'aimerais bien changer pour Fedora. Et bien voilà la vidéo. Donc j'ai installé une Fedora. Tiens je vais en profiter pour terminer les mises à jour là. Donc j'ai installé une Fedora dans ma machine virtuelle. Et on va voir ensemble entre guillemets comment bien prendre Fedora et quelques petites choses sympathiques au sujet de cette dernière. Donc j'ai installé une Fedora 25. Fedora 25 c'est la dernière version en date de Fedora avec l'environnement de bureau GNOME. Pour la simple et bonne raison c'est que GNOME c'est l'environnement de bureau par défaut de Fedora. J'ai pris cette version mais bien sûr il en existe d'autres. Pour preuve, je vais lancer Firefox. Je vais tout faire depuis la machine virtuelle Fedora. Comme ça, cet abonné aura sa réponse la plus complète possible j'espère. Et comme ça, en même temps, ça permet de voir comment fonctionne la distribution et si elle fonctionne très bien. Donc si on va sur le site Fedora. Si on va sur le site de Fedora. Donc get Fedora. Ici, on va récupérer la version Workstation qui correspond à GNOME. Si on veut une autre distribution, vous allez un petit peu plus bas. On a plus d'options pour Fedora. Et ici, on a les fameuses Fedora SPIN qui sont des distributions annexes. En fait, c'est basé sur Fedora 25 mais qui propose KDE, XFCE, Cinnamon. Donc voilà, si on ne veut pas être dépaysé par rapport à Linux Mint, on peut prendre une Fedora Cinnamon. Et l'XDE, Maté ou avec l'environnement Sugar. Donc ici, il suffit de cliquer ici. Donc là, par exemple, Cinnamon. On a un aperçu de la Fedora Cinnamon. Voilà. Et puis après, on peut la télécharger ici. Donc moi, j'ai pris la version GNOME. Puisque c'est la version officielle. Donc, dans Fedora GNOME, que je vous montre ici. Voilà. Donc c'est bien la dernière Fedora en date. Ici, voilà. Fedora 25 avec un GNOME version 3.22.2. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dans la version GNOME, le système qui permet de mettre à jour les logiciels s'appelle le GNOME logiciel. C'est lui qui fait office de Logitech dans Fedora Workstation. Donc la version GNOME. Sinon, si vous êtes sur une autre édition, vous avez sans doute un autre logiciel. GNOME logiciel, ce n'est pas un logiciel que je trouve très simple à l'emploi et très fluide dans son utilisation. Certes, il est très convivial, mais je ne l'aime pas trop. On va attendre qu'il se charge. J'en profite pour introduire quelque chose pendant que GNOME se charge. GNOME logiciel. Je vais introduire ceci aussi. C'est qu'il y a une assez bonne documentation sur Fedora. C'est fedora-fr.org. Donc sur fedora-fr.org, c'est la communauté française de Fedora. Il y a la section forum. Vous pouvez poser des questions et vous aurez des réponses à vos questions. Forum que je parcours très peu, mais sur lequel je suis inscrit. Et puis quand je vois des petits trucs sympas, je peux même répondre, même si je n'utilise plus Fedora au jour d'aujourd'hui. Il y a la partie documentation. Donc là, c'est tout un wiki en français qui est assez simple pour, vous voyez, premier pas sous Fedora, système installation. Donc c'est assez bien foutu, honnêtement. Guide d'installation de Fedora en images. Voilà, donc c'est très très complet. C'est en français. Voilà, donc ça explique comment les écrans, ça se passe. Donc par contre, la documentation est peut-être un petit peu vieillotte au vu des captures d'écran. Tiens, ça me fait penser. Bref, donc voilà. Il y a un petit article qui est assez sympa aussi. C'est le haut secours, je suis perdu. Voilà, donc avec deux, trois petites infos assez sympas. Dans Fedora. Je vais fermer Firefox, mais je reviendrai juste après. Donc vous voyez ici, ça c'est Gnome Logiciel qui permet donc d'installer facilement des logiciels. Par exemple, on va installer Audacity. On clique dessus, on fait installer et il va télécharger Audacity et l'installer. Voilà. Donc ça, c'est assez fun. Bon, visiblement, mon logiciel n'était pas très fonctionnel au début. Là, ça fonctionne pas mal du tout. Voilà, donc Audacity se télécharge. Et après, voilà, il est installé. On peut le lancer et il marche. Voilà. Ah bah pardon, il était derrière. Voilà. Donc Audacity, il est installé. Donc ça, c'est la Logitech de Gnome. Donc Gnome Logiciel. Il permet donc, voilà, de sélectionner des logiciels comme ça. On peut chercher par catégorie. Ou on peut même chercher un logiciel ici avec la petite barre de recherche. Et puis si on veut Clémentine, hop, on tape un bout et on l'a là. Voilà. Ici, c'est là que se passent aussi les mises à jour. Donc il y a un service en arrière-plan qui se lance régulièrement. Et on a des notifications. On peut avoir des notifications quand il y a une mise à jour. Pour ceux qui ont une autre édition, KDE, il doit y avoir KDE Discover. Passe ma Discover. Voilà. Donc ça, c'est un autre logiciel. Et puis Mathe Cinnamon, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Mais ce que je conseille, moi, pour avoir un logiciel, alors certes, il est un petit peu moins convivial, mais je le trouve plus rapide, c'est Umex. Alors, justement, je vais lancer une console. Et là, on va parler un petit peu DNF, puisque ça a été demandé. Donc là, je vais juste grossir un peu la police, de manière à ce que vous voyez quelque chose à l'écran. En 20, ça va peut-être être un peu énorme. Oh non, pas tant que ça. Je vais mettre plus gros. 24, voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça se voit bien à l'écran. Donc ici, donc DNF, c'est l'outil qui permet de faire des opérations sur les logiciels. Donc, il y a la commande DNFSearch qui ne demande pas de droit d'administration. Donc, si on veut chercher notre Clémentine, ou un nom de logiciel, par exemple, vous faites DNFSearchClémentine. Là, il va mouliner. Il va chercher dans sa base de données. Il télécharge la base de données si besoin, si elle n'est pas à jour sur l'ordi. Et il va écrire tout ce qui correspond à DNFSearchClémentine. Le DNFSearch correspond plus ou moins au APTCacheSearch ou au APTSearch tout seul. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous voyez, des fois, là, à la maison, j'ai un bon débit, mais vous avez un débit un petit peu pourri. Il faut savoir que DNF, il cherche automatiquement. Ce n'est pas comme Linux Mint où on met son, en dur, son, enfin, où on choisit son miroir. DNF cherche automatiquement. Et si vous êtes sur un miroir lent, en fait, vous pouvez tout simplement annuler, recommencer, et vous allez tomber peut-être sur un miroir plus rapide. Voilà. Donc là, c'est le cas. Il peut automatiquement un miroir dans une liste. Donc, si vous tombez sur un qui est mauvais, vous faites CTRL-C, hop, vous relancez, et on tombe sur un qui est plus rapide. Une fois qu'il est choisi, il est choisi, par exemple, pour la mise à jour, il est choisi, c'est le même qui est choisi tout le long de la mise à jour, sauf s'il y a un échec de paquet. Donc là, c'est forcément plus long la première fois où on lance les commandes, parce qu'il faut qu'il crée tous les fichiers qu'il y a besoin. Et donc ici, il nous sort le Clémentine, avec la petite description. Donc, si on veut installer Clémentine, là, on va avoir besoin des droits administrateurs, donc sudo, dnf, install, et on tape le nom de notre logiciel. Donc, vous pouvez taper soit Clémentine, comme ça, soit vous pouvez taper Clem et faire tabulation, et automatiquement, le gestionnaire de paquet remplit le truc. Il autocomplète le nom du paquet, vous mettez votre mot de passe, et il résout les dépendances, et on peut lancer l'installation. Donc, ça revient à la même chose que ce que j'ai fait avec Audacity, tout à l'heure, avec Gnome logiciel. Donc là, de la même manière, on se tape un miroir pourri, on peut faire CTRL-C, ce qui est déjà téléchargé, il ne va pas le retélécharger. Donc là, je refais, on peut faire yes, ou on peut faire oui, on peut répondre suivant, voilà. Puis là, on tombe sur le miroir le plus rapide. Et ceux qui l'avaient déjà téléchargé, ici, vous voyez, skipped. Il ne les a pas re-téléchargés. Une fois que c'est fait, Clémentine, il est installé, puis vous pouvez le trouver dans les logiciels installés. Pour supprimer un logiciel, c'est de la même manière, sudo dnf remove clémentine. Donc on a install pour installer, et remove pour désinstaller. Il va automatiquement supprimer les dépendances non utilisées. Donc ça, c'est pratique. Pour faire la mise à jour, vous avez sudo dnf upgrade. Alors que vous fassiez dnf upgrade ou dnf update, c'est exactement la même commande. Donc là, j'ai laissé un paquet non à jour. Par exemple, Firefox, vous mettez oui. Et il va mettre à jour Firefox. En fait, dnf update, ça a été créé par compatibilité face à YUM, parce que la mise à jour de YUM, c'était YUM update. Et donc le dnf update redirige directement vers dnf upgrade. Donc ça revient exactement au même. Donc vous pouvez taper update ou upgrade, ça fait la même chose. C'est pas comme Linux Mint ou Ubuntu, où on a le update qui met à jour les miroirs, et upgrade qui met à jour les paquets. Et le dist upgrade qui met à jour les paquets plus les dépendances. Ici, il n'y a qu'une seule commande avec Fedora, c'est dnf upgrade. Donc ça, c'est la mise à jour. Donc je vais attendre qu'il mouline. Je vais annuler. Et je vais relancer, c'est pas bien grave. Donc si vous ne voulez pas taper le Y à chaque fois. Donc là, j'annule d'ailleurs, parce qu'on se retrouve sur un dépôt pourri. Vous pouvez faire un tiré Y, et le tiré Y, c'est l'option qui permet d'accepter automatiquement le téléchargement. Donc là, il ne nous pose pas la question, voulez-vous télécharger, truc bidule, chouette. Donc là, ce serait bien quand même qu'il me l'installe. Il n'a pas envie. Je regarde un truc dans la Logitech. Il ne veut peut-être pas, parce que j'ai fait une manip avant quand même, avant de faire la vidéo. Mais je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme autre logiciel. Non, bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il nous l'installe. Sauf s'il ne veut pas. Bon. Il y a peut-être eu un petit souci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez nettoyer les paquets qu'il a téléchargés. Parce qu'il télécharge les paquets. Et après, il les garde dans un cache. Donc, sudo dnf clean all. Et avec clean all, il va supprimer les paquets téléchargés. Et il va supprimer les bases de données de la liste des logiciels. Donc, si on relance la mise à jour, il va ici re-télécharger ces bases-là. Vous pouvez faire un dnf clean packages, comme c'était écrit ici. Et ça va supprimer juste les paquets. Et non pas tout le cache de la base de données. Donc, ça, c'était une autre commande assez intéressante. Et du coup, je voulais montrer une autre commande. Mais j'aurais bien voulu que Firefox y soit à jour. pour vous montrer la commande. Mais ça, c'est typiquement les aléas du direct qui font que... On va faire une vidéo pour montrer un truc qui marche. Et forcément, quand on fait la vidéo, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Donc, ce qui m'intéresserait là, c'est que le Firefox, il s'installe correctement. Voilà. Donc, vous voyez, si jamais il y a un miroir qui ne répond pas, il change de miroir automatiquement. A savoir que Fedora télécharge des DRPM. En fait, les DRPM, ce sont des delta RPM. C'est-à-dire des fichiers qui ne contiennent que les différences entre la version ici, 49.0, et la dernière version. Donc, 50.1.0. Et après, il refabrique son paquet RPM en local. Donc, c'est assez pratique si on a une connexion qui n'avance pas très très vite. Et du coup, il n'y a que les différences qui sont téléchargées et pas tout le paquet. Bon. Là, visiblement, le Firefox, il galère. Donc, on va attendre qu'il s'installe. Pendant ce temps-là, je vais le lancer. Je vais vous montrer un petit truc. Voilà. Donc, j'ai en profité pour jeter un oeil pour savoir quelle version c'est. Ouais, 49. Donc, là, c'est pas officiel. Mais comme ceux qui le savent et qui me suivent, j'ai un site qui s'appelle linuxstrix.fr sur lequel j'ai une section Fedora CentOS. Et dans cette section Fedora CentOS, ici, j'ai fait un tuto qui s'appelle... Donc là, vous voyez, la notification, comme quoi ça a fini. J'ai fait un tuto qui s'appelle Utilisation de YUM. Alors, globalement, il faudrait que je fasse le tuto Utilisation de DNF. Ça va arriver prochainement, je pense. Mais globalement, ça fonctionne de la même façon. Et ici... Donc, une petite intro. Ouais, j'ai mis le tuto en cours. Mais bon... Grossièrement, voilà, il faut remplacer YUM par DNF. Donc, ici, vous avez les commandes que j'avais notées. YUM install paquet. YUM remove paquet. YUM auto-remove. Donc là, vous faites DNF install, DNF remove. Mettre à jour DNF upgrade. Donc voilà, ça, c'est la petite différence. C'est pour ça que DNF update a été conservé. C'était pour les habituer du YUM update. Ici, donc, j'attendais de faire la mise à jour. On peut rétrograder la version d'un paquet. C'est-à-dire, vous faites une mise à jour. Vous vous rendez compte que le logiciel ne fonctionne pas bien. Eh bien, en attendant une nouvelle mise à jour qui vous empêcheraient de bosser. Par exemple, mettre un jour Firefox en version 50. Il est buggé, vous ne pouvez plus le lancer. Eh bien, plutôt que d'attendre, comme un idiot ou comme une idiote, la version d'après qui corrige, vous pouvez faire un sudo DNF downgrade Firefox. Et ici, il va automatiquement revenir à la version précédente de Firefox. Retour à la version précédente, 49.02. C'est la manip que j'ai faite juste avant de faire la vidéo pour vous montrer au moins une mise à jour de paquets. Voilà. Donc, on peut revenir à une version précédente avec YUM downgrade. On peut réinstaller un paquet avec, donc, DNF réinstall. Ce qui correspond à un DNF remove et un DNF install. Ici, avec YUM, c'était YUM list. Bon, ben maintenant, c'est DNF search. Donc, il faudra vraiment que je me... Bah, ça se trouve, DNF list, ça existe toujours. Bon, par un but de langage, on prend toujours la search parce que c'est plus complet. Voilà, voilà. Bon, après, il y a d'autres bricoles. Il faudra vraiment que je fasse mon tuto sur DNF. Sinon, il y a dans Generalité Linux. Donc, ça, ça peut vous intéresser. J'avais fait un article sur le même modèle que le Rosetta. Alors, je ne sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Alors, je vais taper Rosetta. En fait, Rosetta, c'est un tableau comparatif des commandes Unix entre Linux, HP, UX, AX. Et bon, j'ai repris ce terme-là parce que c'est plus simple pour moi de retrouver l'outil. Donc, c'est dans Generalité système Linux. Ça s'appelle tableau comparatif des outils. Et ça, ça peut être sympa pour vous. C'est-à-dire que si vous venez d'une base Debian, voilà, donc avec apt-get-install, apt-get-remove et compagnie. Eh bien, j'avais fait des petits tableaux à l'époque. Donc là, il faudrait que je rajoute DNF maintenant. J'avais fait des petits tableaux comparatifs. C'est-à-dire, vous savez comment installer un logiciel sur une base Debian, apt-get-install. Eh bien, là, vous avez l'équivalent avec Red Hat, un système Red Hat. Donc, Fedora en fait partie. Yum, un système Gen2, un système Mandriva, un système SUS. Voilà. Donc ça, ça peut être sympa. L'article, il s'appelle tableau comparatif des outils RPM, Yum, Zipper, Emerge et APT. Voilà. Donc ça, ça peut vous être intéressant. Pour revenir sur Fedora, voilà. Donc si, je disais tout à l'heure que je n'aimais pas trop Gnome logiciel, je préfère Umex. Umex. Donc vous faites sudo DNF install Umex. Et donc le paquet il s'appelle Umex Stabulation. Donc Umex DNF, il s'appelle le paquet. En fait, le logiciel, c'était Umex. Et puis il a été converti pour qu'il fonctionne avec DNF. Donc il s'appelle Umex DNF. Et alors lui, il est quand même plus sympathique. Vous allez voir. Enfin, plus complet en tout cas. Donc Umex. En fait, Gnome logiciel n'affiche que les logiciels graphiques. Alors que Umex, c'est un petit peu l'équivalent, comme je dis toujours, de Synaptic sous Fedora. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez vouloir rechercher, je vais prendre Kernel parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Vous voyez, tous les paquets qui sont disponibles. Donc envers sont ceux installés. Vous voyez donc tous les paquets disponibles, les versions, tout ça. Vous pouvez les installer, les désinstaller. Vous avez les différents groupes. Voilà. Donc si vous voulez installer tout le groupe LXQT, voilà, on est sous Gnome, on veut installer Cinnamon. Et bien voilà, on a le groupe Cinnamon. Voilà. On n'a pas LibreOffice, on va installer le groupe LibreOffice. Tac, on l'a là. Et donc le groupe LibreOffice, c'est tout ça. Donc on peut installer des logiciels par groupe. Vous voyez, par exemple, Cinnamon. Donc là, on s'en fout. Voilà, donc Cinnamon, ça va télécharger tous ces paquets-là. Donc ceux qui sont déjà installés ne sont pas installés. Là, vous faites les mises à jour ici. Enfin, les mises à jour, vous les avez là, donc les mises à jour, s'il y en a. Vous pouvez télécharger quelque chose ici en le tapant. on a l'historique. Des paquets installés. Voilà, heure par heure. Donc là, vous allez sans doute voir ici les mises à jour que j'ai faites. Donc là, c'était les prérequis pour pour VirtualBox. Donc comme ça, vous voyez, si jamais à un moment ou un autre, vous avez un problème avec un logiciel, vous pouvez dire, ah bah tiens, j'ai le problème depuis telle heure. qu'est-ce que j'ai mis à jour à 20h54. Ah bah voilà, j'avais rétrogradé Firefox. Voilà, voilà. Donc bon, je le préfère aussi. Et donc, dernier petit truc assez sympathique que les gens qui utilisent Fedora connaissent forcément. Mais ça peut être bien pour les débutants parce que, par exemple, si on installe Clémentine, donc, tiens, je vais rallumer Umex. On va installer Clémentine. Ah bah ou même pas, tu en s'en fous. Je vais aller sur Alter Music. Je vais télécharger un album MP3. Voilà. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Donc, je prends mon album MP3. Je l'extrais ici. Alors, je vais le mettre dans Musique. Sélectionner. Je vérifie juste qu'il est bien là. Voilà. Et donc, vous lancez un lecteur de musique. par défaut, Fedora n'a pas de codec installé. Donc là, ça vous dit avec Gnome Logiciel voulez-vous installer le codec, mais c'est introuvable. Donc, il y a des petits dépôts assez sympathiques pour avoir des codecs MP3, d'avoir VLC, parce que par défaut, vous n'avez pas VLC dans Fedora. c'est les fameux dépôts RPM Fusion. Donc là, vous allez sur le site de RPM Fusion. Donc, on est en version 25 de Fedora. On va ici, pour les utilisateurs, activer RPM Fusion. Donc là, on prend le RPM Fusion Free. Donc, on a deux choses. On a le RPM Fusion Free et non-free. Donc, le RPM Fusion Free sont des logiciels supplémentaires qui ne sont pas chez Fedora, mais qui sont des logiciels libres. Donc, vous cliquez sur OK, voilà, et puis ça s'installe nickel. Donc, si on a Umex, ça s'installe avec Umex, pas de problème. Voilà. Et donc, vous avez le non-free. Donc là, ce sont les logiciels non-free. Je vais regarder si j'ai Umex. Voilà, pour vous montrer l'exemple avec Umex pour la deuxième partie. Sinon, vous pouvez les installer via la ligne de commande en copiant-collant la ligne, tout simplement. Alors, par contre, je n'ai pas vu ce que j'ai fait avec Umex. Je ne sais pas s'il s'est lancé. Voilà, donc Umex. Ah, bon, attendez, hop, je vais faire ouvrir avec Umex. Bon, il ne voulait pas. Voilà, et donc avec Umex, automatiquement, il vous pose pareil la question et il vous installe le RPM Fusion. Voilà. Et donc, dans ces dépôts RPM Fusion, je ne sais pas si on peut se balader dedans. On va aller sur pkgs.org qui est un magnifique site que j'utilise. Voilà. Et donc, vous voyez, en fait, sur RPM Fusion non-free, donc il y a des petits logiciels et dans Free, il y en a aussi. Donc voilà, exemple typique de logiciel qu'on va avoir dans RPM Fusion Free, on va avoir donc Audacity Free World qui va remplacer l'Audacity livré par défaut dans Fedora qui supportera donc le format MP3. Il y a un avis des mucs. Voilà, donc il y a des petits logiciels qu'on n'a pas forcément. FFMPEG, voilà, ce n'est pas livré par défaut dans Fedora. Donc là, grâce à RPM Fusion, vous les aurez. Des codecs G-Streamer pour avoir les codecs. Là, même P3, vous voyez ici. Voilà. Donc ça, ce sont des logiciels qui ne sont pas forcément livrés avec Fedora et que vous retrouvez donc en plus dans ce dépôt communautaire. Bien souvent, les paquets sont maintenus par des gens qui contribuent à Fedora. Vous voyez, il y a même OpenShot, Transcode, donc c'est là-dedans qu'on va retrouver VirtualBox aussi. XIN, X265, le codec X265, là. Voilà. Et dans le RPM Fusion Non-Free, on va voir certains logiciels Non-Free, donc qui ne sont pas libres, là-dedans, on va retrouver les pilotes... Les pilotes NVIDIA normalement. AKMODE WL, voilà, donc il y a des trucs pour le Wi-Fi. Et on va voir VLC normalement. Bon, je n'ai pas où il est. Bref, si vous voulez, on va lancer là Umex. Donc, Oups, Umex. Je ferme les onglets. Et donc là, automatiquement, l'outil Umex, lui, par contre, il prend en compte les logiciels qui sont de RPM Fusion et d'autres dépôts communautaires, alors que Gnome Logiciel ne prend pas en compte ses dépôts annexes. Voilà, donc c'est un petit peu ballot. C'est pour ça que je recommande Umex à la place de Gnome Logiciel. J'ai un doute pour ceux qui utilisent KDE. Le Plasma Discover qui permet de... qui permet d'installer des logiciels graphiquement avec l'outil de KDE. Je ne sais pas si il se... si il fonctionne avec les dépôts tiers. Bon, puis si jamais ça coince comme là, vous pouvez toujours lancer hop, via le terminal au moins une première fois le sudo DNF upgrade. c'est peut-être les bases parce que quand vous... enfin, quand vous s'ajoutez RPM Fusion, il faut qu'il importe les clés GPG qui permettent de signer les paquets. Et des fois, Umex ou Gnome Logiciel ont un petit peu du mal à gérer ça. Donc, il suffit de lancer après installation des dépôts un petit sudo DNF upgrade mais ce n'est pas très très compliqué. Donc là, il n'a pas envie. Je pense que le Umex, il est planté derrière. Sudo kill-9. Voilà. Voilà. Il y a une petite mise à jour DRPM Fusion à faire. Voilà. Puis c'est ça, cette acceptation de clés GPG à faire. Donc, dans le doute, faites un petit DNF upgrade via la console et normalement, cette fois-ci, l'Umex doit fonctionner parfaitement bien. Ou pas. Mais vu que je l'ai tué un petit peu salement tout à l'heure, c'est normal qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc, je vais juste fermer ça et relancer. Mais voilà. Du coup, quand vous installez un dépôt tiers, il est recommandé de faire un petit sudo DNF upgrade avant. Voilà. Oui, forcément. Hop là. Donc, Umex. Voilà. Donc là, ça fonctionne beaucoup mieux. Et donc, vous pouvez taper Audacity. Là, vous désinstallez. Donc ici, on voit de quel dépôt il provient. Donc ici, celui-là, on peut le désinstaller et on peut installer Audacity FreeWorld. Voilà. Et lui, il supportera le MP3 et normalement, vous voyez, ici, il télécharge automatiquement la dépendance LAM Libs qui gère les MP3. Et donc, on voit ici qu'il y a des petits trucs qui viennent de RPM Fusion. Voilà. Hop. Et donc, il est très rapide à télécharger et installer. Voilà. Après, dans RPM Fusion, vous retrouverez... Je crois que vous retrouverez Chromium. Donc, le... Ah non, cette fois-ci, tiens, il est bien dans... Il est bien dans les dépôts officiels de Fedora. VLC. Voilà. Si vous voulez VLC, là, vous l'avez dans RPM Fusion Free. Sinon, vous n'avez pas VLC. Nvidia. Il y a des trucs Nvidia, là. Et puis, voilà. Je crois que Broadcom, voilà. Donc, RPM Fusion, non-free. Si vous avez une carte Broadcom, typiquement, c'est des pilotes non-libres. Donc, grâce à RPM Fusion, non-free, votre Wi-Fi Broadcom pourra fonctionner. Voilà. J'espère que ça a répondu un petit peu à la question qui m'avait été posée. Alors, la vidéo est assez longue, effectivement, mais elle est très complète, je pense, avoir fait le tour de la question. Si jamais vous voulez des précisions, c'est le moment de les ajouter en bas dans les commentaires de la vidéo et je me ferai un plaisir de vous répondre, bien évidemment, à la réponse. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !